hello bonjour mes petites lumières j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien j'ai envie de vous proposer une petite guidance au niveau sentimentale avec l'améthiste love oracle je vais brasser un petit peu l'oracle juste à côté on va procéder à un tirage de 9 cartes pour voir un petit peu qu'il en ressort que vous soyez en couple célibataire regardez ce qui résonne pour vous voyons voir il y a déjà quatre cartes qui sont restés on va les garder oups karma et vous entendez des petites choses derrière c'est mon chat qui mange des croquettes et voilà je vais enlever les autres cartes on va regarder ce qu'il en ressort alors on voit qu'il y a pour certains d'entre vous des petits secrets ou alors ça pourrait être synonyme ici deux choses qui ne sont pas claires ou alors une comment dirais-je une relation discrète caché il pourrait s'agir de ça ou peut-être on a l'impression d'être une forme de dualité on ne sait pas soit on est en train de réfléchir à quelque chose en secret soit on pense à quelqu'un en secret mais en tout cas il est un secret bien gardé bien caché on regardera pour la suite effectivement je pense réellement et sincèrement que pour l'instant on n'a envie de garder les choses secrets mais je pense que d'ailleurs c'est peu importe la situation c'est à votre avantage parce que je pense que les choses ne sont pas tout à fait claires en vous et et qu'il est mieux ou plus sage de de les conserver ou de conserver ses secrets bien gardé bien caché parce qu'il y a comme ça au dessus après une énergie beaucoup plus élevé qui peut venir à vous vous me direz il ressort également ici cette idée de se sentir un peu blessé de d'avoir du chagrin le coeur peiné il y a quelque chose ici qui nous sert le coeur on a peut-être quelque chose sur le coeur on n'en parle pas on est peiné on a peut-être besoin de digérer j'ai le sentiment d'ailleurs que c'est arrivé trop très ou trop soudainement et que peut-être on n'était pas préparé peut-être on n'est pas prêt mais il ya aussi cette idée de si actuellement vous avez le coeur blessé vous ne croyez peut-être plus en l'amour vous êtes déçu élevez vos énergies car il ya quelque chose assez assez soudain qui peut venir à vous comme un coup de foudre un coup de coeur pour quelqu'un donc élevez vos énergies d'accord mais c'est vrai que vous êtes peut-être quelqu'un qui est très réservé très secret et que peut-être vous n'en parlez pas est ce que on va regarder un petit peu est ce que ça résonne pour vous alors c'est réparable ici alors peut-être aujourd'hui vous êtes dans un état d'esprit où vous vous êtes un peu superficielle face à certaines choses mais quoi qu'il en soit j'ai quand même envie de vous dire qu'il y a ici quelque chose comment dirais-je fait partie de votre karma ou fait partie de votre histoire de votre chemin au cheminement peut y avoir effectivement une rencontre karmique qui peut se faire mais il ya aussi cette idée peut s'agir d'une histoire d'annex effectivement qui a voulu revenir où peut-être on repense encore à son ex mais attention il ya quand même quelqu'un qui est très ou trop superficiel qui risquerait encore voilà j'ai vraiment le sentiment que ce tirage est plus ici basé enfin plus pour les femmes en tout cas il ya un ex ici qui rôde ou tourne autour de vous et je pense effectivement qu'il risque de ou cette relation risque ou cette personne risque de vous faire tourner en bourrique et qu'on pourrait effectivement être mentalement psychiquement fatiguer donc effectivement je vais rajouter quelques petites cartes j'ai le sentiment que c'est quelqu'un quand même qui va pas dans en profondeur dans ses sentiments hop il ya une carte voilà il ya vraiment ce masque qui est tombé ici donc attention effectivement c'est important que vous voyez clair dans cette relation dans cette situation élevez vos énergies lors c'est quelqu'un qui devait faire partie de votre vie quoi qu'il en soit c'est sans doute peut-être relativement compliqué pour vous parce que relation karmique parce que peut-être on n'y comprend pas tout on voit là donc voyez effectivement je pense que vous avez la réponse à votre question si vous êtes interrogé sur quelque chose on vous dit non non en tant qu'amis oui mais pour le reste je dirais plutôt non encore une dernière maintenant vous avez les libres arbitres parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient vous on va regarder ici et mettre ici le passé voilà je dirais plus si le passé vous appelle je pense effectivement que la plus grand chose à vous dire en tant qu'amis c'est ok mais pour le reste il risquerait vraiment de vous faire pas mal de peine encore regardons par ici il peut arriver très soudainement vous ce qu'on vous demande ici c'est d'élever vos énergies de ne pas vous prendre la tête ne pas vous faire du mal pour rien on parle de transformation ici pour vous transformer changer voir les choses autrement pour pouvoir aller mieux déjà pour avoir une relation vraiment plus engageante avec quelque chose qui peut vraiment plus vous épanouir une dernière c'est ici ce qui vous attend si vous regardez à gauche vous êtes dans le passé si vous regardez ici vous êtes dans le futur pas de troisième carte qui veut venir se fait attendre quand même alors il se peut que ce soit un petit peu long jusqu'à ce que ça prenne du temps mais je termine à voilà donc j'ai quand même le sentiment que c'est encore un petit peu difficile pourquoi et bien tout simplement parce qu'on est enfermé on ne peut pas trop sortir ces métro boulot dodo quoi qu'il en soit ça pourrait être quelqu'un qui n'a personne dans sa vie ça pourrait être quelqu'un qui est célibataire qui pourrait venir à vous peut-être quelqu'un qui a une personnalité assez réservée qui ne dialogue peut-être pas trop qui est peut-être également comment on peut expliquer cela quelqu'un qui est peut-être isolé où ça fait un moment que cette personne était sale mais il ya quelque chose d'autre qui vous attend ici est juste pour une petite guidance avec les serres de lumière vous me direz si ça vous parle il ya des transformations qui arrivent pour vous je vais poser une carte ici pour le passé une ici pour le futur alors oui il faut sort également de votre réserve prenez quoi qu'il en soit le temps il ya encore des choses assez secrète ici on ne peut peut-être pas révéler vous connaît pas besoin de savoir dans l'immédiat parce qu'il ya d'autres choses à régler ici découragement et fatigue c'est vraiment une situation qui vous fatigue alors faites vous aider pour avancer et garder le cap vivre des moments de perte de confiance en soi et de détruit des primes arrive à tout le monde attention c'est quelqu'un qui pourrait vraiment vous fatiguer ici et ça vous fatigue cette situation vous fatigue est ici pardon qu'est ce qu'on vous dit au niveau de vos transformations j'ai une petite cartonnette qui s'est mise ici action et initiatives donc faut passer à l'action prenez des initiatives même des toutes petites mais lancez vous et agissez avec optimisme pour déclencher votre chance effectivement la confiance et le courage permettre cette capacité d'action donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous déposer ici au niveau affectif donc vous me direz si ça résonne pour vous ou pas il ya encore beaucoup de choses à dire mais vous pouvez aussi voir un petit peu ce que vous révèle ce tirage voir un petit peu ce que votre intuition vous souffle durant le partage de cette vidéo avec vous mais ne vous prenez pas la tête et augmenter votre énergie il y a ici effectivement un moment de découragement de fatigue mais j'ai envie de vous dire regardez ici vers le futur effectivement peut pas trop passer à l'action mais on peut dans son esprit passé et jour après jour avancé alors quand je dis on peut pas passer à l'action parce qu'on est limité dû à ce qui nous touche actuellement c'est ce confinement ici donc empêche quoi qu'il en soit de faire et de bouger de sortir de voir du monde de partager des moments donc quoi qu'il en soit il ya quand même de la transformation vous allez voir des papillons au dessus de votre tête ou dans votre ventre il y a quelqu'un ou les ressentir dans votre ordre il y a quelqu'un qui arrive pour vous alors c'est encore un petit peu je dirais suspendu mais en attendant vous avez des choses à comprendre et des choses à assimiler à mettre en place pour passer à l'étape suivante excellente semaine à vous portez vous bien